Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom mais encore on va parler IPTC alors IPTC c'est quoi c'est des métadonnées et lorsqu'on va ici dans les métadonnées ici on peut choisir différentes choses de voir que les exifs et on peut voir les exifs et les IPTC et dedans vous avez une série de champs d'accord et on me demandait récemment mais d'accord mais qu'est ce qu'il faut mettre là dedans c'est à dire voyez au niveau IPTC on a on a des choses gros titres code de l'objet des choses qui parlent pas forcément on me demandait qu'est ce qu'il faut mettre dans ce genre de choses voyez on a catégorie intellectuelle alors si vous laissez la souris dessus ça vous montre en T un terme décrivant la nature de l'image selon ses caractéristiques intellectuelles ou journalistiques par exemple registres ou fonctions vous trouverez des exemples un truc qui s'appelle newscode.org vous avez des choses comme la scène entre uniquement des valeurs contenues dans le vocabulaire contrôler newscode de la scène IPTC à nouveau un lien vers newscode donc en gros il ya des choses qui sont un peu libres il ya des choses qui sont un peu normés donc ce que je vous propose c'est de voir où est on va trouver cette information d'accord où est ce qu'on va pouvoir aller regarder ça est ce qu'on va pouvoir mettre les bonnes valeurs dedans voilà ce genre de choses alors très clairement vous en tant que vous en tant que débutants et si vous partagez pas vos photos avec des organismes de presse ou ce genre de choses il ya beaucoup de choses ça vous concerne pas mais maintenant on va dire pour pour l'intérêt intellectuel on va aller regarder un peu ça donc on va se retrouver sur internet avec un navigateur donc on est sous chrome vous voyez que j'ai cherché IPTC et je suis tombé là dessus donc en fait c'est un standard d'accord de structures de données pour définir des choses et on a ici photo metadata IPTC donc c'est là où on va aller on va voir un peu ce qu'il ya là vous voyez que je suis dans IPTC point org slash standard slash photo metadata et vous voyez que tout ça c'est en anglais et que vous n'avez pas de petit drapeau français d'accord donc bon il va falloir vous y faire dans ce genre de choses les normes souvent on va tomber sur des choses plutôt en anglais même pour être sûr qu'on regarde les bonnes choses des fois partir sur la langue originale de la norme c'est pas plus mal alors ensuite on a quoi il vous dit qu'est ce que c'est des 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 métadatas de photos j'en ai pas besoin je sais ce que c'est moi je veux aller voir le standard ok le standard voilà et là j'arrive sur le standard donc le standard j'ai plein de choses d'accord là il vous explique comment lire ce standard les choses qui ont pu pu être modifié en fonction des années mais vous avez vu qu'au début on a un truc regardez les spécifications de photo metadata standard donc c'est là dessus qu'on va aller très bien et là maintenant ici on est sur le standard et vous voyez ici des choses qui vous explique ligne par ligne ce qu'il ya dedans si on va par exemple dans l'intellectual genre l'intellectual genre il vous dit ça décrit la nature intellectuelle artistique journalistique de l'image entrer un terme d'accord donc là par exemple entre un terme nous un peu comme on veut donc si vous voulez échanger des photos avec quelqu'un d'autre faites attention que vous ayez les mêmes termes pour s'y retrouver et on parlait de scène code par exemple qui se trouve ici scène code alors scène code il vous dit par exemple voilà décrit ce qu'il ya sur la photo d'accord avec un code et il vous met ici un lien vers le code il vous dit que c'est un code à six digites donc six caractères et vous met un lien donc on va aller sur le lien on va aller voir ce que ça donne et là ici vous voyez qui vous donne des codes donc vous voyez le code c'est 0 1 0 1 0 1 0 0 0 c'est un portrait d'accord ça c'est moitié de hauteur ça c'est hauteur totale ça c'est profil ça c'est d'arrière ça c'est tout seul ça c'est un couple voyez il y en a il y en a toute une série général view panoramic view aerial view et comme ça vous avez plein de codes et normalement dans ce champ là dans lightroom il faut mettre de ce code là alors je sais pas on va prendre par exemple 0 11 900 alors non on était sur un portrait tiens donc on était sur un portrait donc on va prendre le portrait ici on va prendre ce code là je vais copier et je vais retourner dans lightroom donc on est sous lightroom avec la belle elwona et la scène donc si je clique ces codes de scène très bien et je vais ici faire contrôler pour mettre mon code de scène voilà c'est le code de scène que j'ai mis là il le transforme pas en portrait ou en headshot ou ainsi de suite voilà c'est le code de scène donc vous voyez que pour remplir correctement ces trucs là il faut relativiser le correctement mais si vous voulez remplir correctement ce truc là il faut donc aller voir la norme et la norme vous dira ce que vous pouvez mettre dedans prenons par exemple catégorie intellectuelle d'accord catégorie intellectuelle c'est pareil faites attention vous verrez que vous aurez des fois du mal à trouver les choses on va retourner sous sous crôme et on va regarder cette histoire de catégorie intellectuelle ok donc là je suis dans catégorie je cherche catégorie intellectuelle d'accord donc je vais par exemple ici faire rechercher dans cette page je vais mettre catégorie ok j'en ai 13 alors j'ai catégorie code to subject news code xmp catégorie là j'ai plein de catégorie ok j'en ai plein partout mais vous voyez que j'ai rien de catégorie intellectuelle d'accord alors ce que je vais chercher c'est un té lec tu à voilà intellectuel je vais avoir plus de sauge donc va aller voir et là j'ai intellectuel genre d'accord donc faut faire attention il se trouve que c'est celle là faut faire attention parce que des fois la traduction c'est pas qu'elle est pas bonne mais c'est pas le même mot d'accord donc la catégorie intellectuelle en fait c'est l'intellectuel genre si vous voulez être sûr d'aller voir le bon truc passez votre lightroom en anglais et comme ça vous aurez les vrais noms de l'anorme IPTC et pas une traduction j'ai cherché cette traduction cinq minutes et j'ai pas trouvé de choses probantes donc si quelqu'un trouve ça qu'ils le mettent dans les commentaires comme ça ça sera plus simple donc vous voyez ça vous explique pour chaque truc en gros à quoi ça sert est ce qu'il faut remplir à l'intérieur et bon bah c'est en anglais sur la norme officielle alors je pense que vous pouvez traduire cette page avec chrome aussi si vous voulez mais ça vous donnera un ordre d'idées vous demandez par exemple le credit line qu'est ce que c'est ce crédit tout personne et organisation required by the supplier of the image to be used when published donc ça par exemple c'est quand vous envoyez la photo vous dites ben voilà si la photo est publiée vous devez créditer telle personne ok et à entrer ce que vous voulez c'est du texte d'accord voilà tout simplement parce que des fois ça peut être des chiffres ou ça peut être autre chose date created par exemple je suppose qu'il vous dit que c'est du type si je regarde le type il doit vous dire que c'est des que c'est des dates voilà data type date ok donc voilà un peu comment ça marche donc c'est un peu c'est un peu pas compliqué mais je veux dire il faut savoir lire une norme il faut aller chercher les informations lightroom vous êtes patron on pourrait on pourrait considérer que lightroom vous met que les valeurs que vous avez le droit de rentrer ou par exemple dans la scène on pourrait très bien imaginer que lightroom vous met une liste déroulante avec tous les codes ok mais aujourd'hui c'est des champs où on conseille de mettre ces codes là mais si vous voulez vous pouvez mettre autre chose donc c'est pour ça que c'est lightroom vous propose pas le truc par défaut donc on revient nous vous allez chercher sur google iptc vous tomberez sur l'ip tc photo metadata standard c'est celui là qu'il faut aller voir notez éventuellement le lien là et là vous aurez tous les champs et moi je vous conseille quand vous cherchez quelque chose si vous cherchez par exemple copyright vous tapez ici dans votre navigateur ici vous allez rechercher d'accord tous les navigateurs un truc recherché et copyright j'ai acheté voilà j'en ai 21 sur 21 sur 58 et comme ça je peux aller voir le copyright owner par exemple où il explique ce qu'il faut mettre à l'intérieur du copyright j'espère que ça vous a servi que ça répond à la question de la personne j'ai fait un article récemment où je demandais qu'est ce que vous voulez voir il m'a dit ben j'aimerais bien quelque chose sur sur comment remplir les champs iptc donc voilà je c'était cet épisode n'hésitez pas de temps en temps à m'envoyer un message privé pour dire tiens ça serait pas mal de faire tel ou tel épisode je suis toujours preneur de vos idées voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir je suis toujours preneur de vos idées